Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. Aujourd'hui nous allons parler du syndrome de l'imposteur qui touche de nombreuses personnes et particulièrement les femmes car en faisant quelques petites recherches j'ai pu me rendre compte que sur 50% d'hommes qui ont déjà ressenti ce syndrome de l'imposteur 70% de femmes l'ont déjà ressenti. Donc c'est vraiment énorme, on se rend compte à quel point il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas passer à côté de ce sentiment, de ce syndrome donc j'espère vraiment que cet épisode aidera le plus grand nombre. Avant de commencer cet épisode, je souhaiterais vous inviter à laisser un avis et surtout à partager et à laisser 5 étoiles sur ce podcast. Je vous assure que ça m'aidera grandement à gagner en visibilité et puis ça vous prendra moins d'une minute de le faire et puis je suis sûre que vous avez au moins une personne de votre entourage qui doit avoir ce problème de syndrome de l'imposteur donc j'espère vraiment que cet épisode l'aidera et que ça aidera beaucoup d'autres personnes également. Avant de commencer, je tenais aussi à vous informer que je suis vraiment désolée, ça fait 3 semaines à peu près que je n'ai rien posté je reconnais parce que j'ai beaucoup de préoccupations personnelles et professionnelles donc vraiment ne m'en voulez pas s'il y a moins d'épisodes en ce moment. Aussi pour ceux qui m'écoutent sur Youtube, sachez que les vidéos Facecam vont bientôt reprendre c'est toute une organisation de faire ça et sachez que ça me demande encore plus de temps et de travail que juste enregistrer ma voix, même si comme vous pouvez le remarquer pour ceux qui me regardent sur Youtube j'essaye de faire un petit effort quand même sur le montage pour qu'il y ait un minimum de visuel même si je reconnais par rapport à ce que certaines personnes m'ont dit que c'est quand même mieux quand on voit ma tête en live mais ces derniers temps j'étais beaucoup occupée surtout avec mon déménagement mais je vous promets que ça va bientôt reprendre les vidéos Facecam là j'ai d'ailleurs réussi à trouver quelques petites décos que je vous ai préparées pour créer mon nouveau fonds Youtube donc voilà je suis trop heureuse donc soyez patient et patiente et cela arrivera très bientôt donc pour parler du syndrome de l'imposteur je vais d'abord commencer par employer et expliquer la définition de celui-ci et ensuite je vais vous expliquer les raisons de ce syndrome de l'imposteur et en même temps je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à réussir à le surmonter et surtout je vais vous donner des conseils qui moi personnellement m'ont aidé parce que pour avoir discuté avec pas mal de personnes en privé j'ai remarqué que le syndrome de l'imposteur c'est vraiment une peur qui revient chez beaucoup beaucoup de personnes comme je vous l'ai dit en introduction de cet épisode de podcast ça concerne quand même 50% des hommes et 70% des femmes en règle générale donc c'est pas rien je veux dire il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont obligées de passer par là donc là vraiment mon but ça va être de dégommer cette croyance limitante que vous avez mais pour bien comprendre ce qu'est le syndrome de l'imposteur donc c'est un manque de légitimité par rapport à ce que l'on fait on a la fausse croyance qu'il faut être expert dans un domaine et avoir de nombreuses années d'expérience pour exercer ce que l'on souhaite parfois on peut même penser qu'il faut absolument un diplôme la validation d'experts ou même voir un certain âge pour être légitime dans ce que l'on fait donc à travers cet épisode de podcast j'aimerais vous présenter 4 points que j'ai pu relever principalement qui sont selon moi les peurs qui sont cachées derrière ce syndrome de l'imposteur pour moi la première peur qui peut être analysée et qui se cache derrière ce syndrome de l'imposteur c'est la peur de l'échec et la peur du succès alors pour moi si vous voulez ça peut paraître bizarre de dire la peur du succès mais je vous assure que je pourrais faire un épisode de podcast consacré à ça et pour ceux que ça intéresse la peur de l'échec j'ai d'ailleurs fait un épisode à ce sujet donc n'hésitez pas à aller regarder en description de ce podcast je vous mettrai le lien de cet épisode il s'agissait d'ailleurs du deuxième épisode que j'avais sorti et la peur du succès c'est aussi une peur qui peut être présente mais qui est beaucoup plus inconsciente et selon moi si vous voulez quand il y a une peur de l'échec finalement la peur du succès c'est le revers de la médaille de la peur de l'échec si on a peur du succès c'est parce qu'en réalité on a peur de l'échec et si on a peur de l'échec c'est parce que en vérité dans le fond on a aussi très peur du succès pourtant la peur du succès ça peut être justement un super indicateur qui indique l'endroit où nous pouvons le plus briller car on n'aurait pas autant peur du succès si on se mettait autant de barrières pour éviter de s'exposer aux yeux des autres par exemple moi je vais vous faire une confidence et je vais vous prendre mon cas personnel pour vous parler de cette peur du succès j'ai analysé ces dernières années pourquoi je n'y arrivais pas pourquoi je n'arrivais pas à atteindre certains de mes objectifs financiers et en creusant un peu en creusant en creusant en analysant la chose et bien je me suis rendu compte que c'est parce que au plus profond de moi et c'est vraiment très intime là ce que je suis en train de vous expliquer mais au plus profond de moi j'ai extrêmement peur de gagner beaucoup d'argent je vais vous expliquer pourquoi alors peut-être que vous vous sentez concerné et vous avez peut-être les mêmes peurs que moi en fait j'ai peur de gagner beaucoup d'argent et du coup j'ai cette peur du coup du succès et du coup je me mets des bâtons dans les roues j'ai ce syndrome de l'imposteur qui revient à la charge dans certaines situations mais donc pourquoi j'ai cette peur de gagner beaucoup d'argent et bien en réfléchissant, en creusant un peu plus en faisant vraiment une grosse introspection sur moi je me suis rendu compte que j'avais extrêmement peur que les autres profitent de moi j'ai peur que les autres me fréquentent pour ce que je possède et non pas pour qui je suis véritablement et personnellement moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les profiteurs parce que par le passé j'ai pu avoir des personnes qui je pensais être des personnes en qui je pouvais avoir confiance des personnes qui sont quand même assez proches de moi et qui j'estime ont profité de certaines choses que je pouvais avoir et je dois avouer que ça m'est quand même resté en travers de la gorge alors quand je dis profiter c'est pas nécessairement profiter de choses que je possède même si ça en a fait partie mais ça peut être aussi profiter de mon temps un petit peu abusé penser que je suis la psychologue, la fille trop gentille la fille qui écoute tout le temps qui essaye de résoudre les problèmes de tout le monde et en fait je suis arrivée à un stade où j'en ai juste assez qu'on profite de ma gentillesse enfin il y a vraiment ce terme de profiter en fait qui me dérange genre je ressens vraiment au fond de mes tripes que par le passé il y a vraiment des personnes qui ont profité de moi et je pense que si je le ressens de cette manière là c'est que c'est pas totalement faux je trouve ça insupportable quand il y a certaines relations qui ne sont pas réellement donnant-donnant c'est à dire que toi tu sens que tu donnes beaucoup et l'autre personne en échange elle te donne pas grand chose enfin au contraire elle te vampirise ton énergie, ton temps elle profite des choses que tu possèdes c'est ce que j'appelle un peu enfin pour moi c'est des relations qui sont quand même assez hypocrites quand je dis relations donnant-donnant c'est pas nécessairement du 50-50 enfin les amis je pense que vous devez bien vous rendre compte qu'une relation ou une personne ou la personne qui est en face de vous vous donne 50% de ce qu'elle peut vous donner et vous en échange vous lui donnez 50% de ce que vous pouvez lui offrir pour moi ça n'existe pas un équilibre aussi parfait bien évidemment je suis pas en train de dire que je veux des relations avec du 50-50 du 60-40 ok moi ce qui me dérange quand je vous parle de relations où je sens que l'autre profite de moi en fait c'est des relations où il y a du 90% 10% en fait voire du 95-5% moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans certaines relations et c'est aussi pour ça que chez certaines personnes voilà j'ai décidé de prendre mes distances ou de couper les ponts parce que je me préserve en fait je me préserve et j'aime vraiment pas c'est quelque chose que je ne supporte pas pourquoi je ne supporte pas ça ? parce que je l'ai ressenti un nombre incalculable de fois par le passé et je ne veux pas que ça se réitère donc c'est pour ça en prenant du recul par rapport à ça vous pouvez vous demander par rapport à cette peur du succès donc moi comme je vous l'ai dit moi ma peur du succès c'est parce que j'ai peur de gagner beaucoup d'argent et bien la deuxième question que vous pourriez vous poser après à savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur du succès la deuxième question ça va être dans quel contexte cette peur que j'ai s'est déjà produite donc moi en l'occurrence dans cet exemple là c'est par exemple dans quel contexte on a profité de mon argent à quelle période de ma vie on a profité abusé de moi il y a vraiment cette notion d'abus de dépassement de mes limites et donc après j'ai pu faire une liste des moments où j'ai pu ressentir concrètement qu'on avait abusé et profité de moi donc par exemple moi j'ai écrit enfin voilà ça pourrait vraiment chaque exemple que je vais vous donner ça pourrait vraiment faire l'épisode d'un autre podcast mais c'est par exemple au collège j'ai vécu et j'ai subi du harcèlement quand j'étais en quatrième enfin je dois vous avouer que mes années lycée collège et particulièrement collège et fin un petit peu aussi fin école primaire mais c'était pas les meilleures années de ma vie j'avais vraiment qu'une hâte c'était de partir et de quitter la sphère scolaire parce que vraiment c'était quand même assez l'enfer pour moi je me sentais vraiment pas à ma place je me suis sentie beaucoup beaucoup rejetée pas acceptée par les autres mais bref ça pourrait vraiment faire le sujet d'un autre podcast le fait de se sentir extraterrestre enfin moi je me suis toujours sentie différente des autres un peu comme un extraterrestre mais je vous avoue que c'est pas spécialement agréable à ressentir aujourd'hui j'ai vraiment réussi à transformer ça comme une force mais à l'époque c'était pas pas pareil surtout que je voilà bien évidemment que j'étais très jeune à ce moment là donc si ça vous intéresse je pourrais vous en faire un épisode de podcast d'ailleurs ensuite une autre fois on a profité de moi bah voilà c'est pour ceux qui le savent j'avais mon ex meilleure amie qui a décidé de me ghoster du jour au lendemain donc pour moi elle a profité de ma gentillesse elle a profité de ma confiance j'ai vraiment vécu cet épisode de ma vie comme un coup de poignard dans le dos c'est clairement ça ça pareil je tiens absolument à vous faire un épisode sur ce sujet là parce qu'il y en aurait tant à dire et je sais que je suis pas la seule à avoir vécu du ghosting donc si ça peut en aider certains à savoir comment j'ai fait pour surpasser ça bah je pourrais vous en parler également il y a aussi bah cet épisode où avec ce fameux pervers narcissique quand j'avais 16 ans bah pareil il a abusé de moi il a profité de ma naïveté il a profité de ma jeunesse donc c'est pour ça les amis je pense que c'est vraiment important que vous puissiez faire une introspection sur vous pour vous rendre compte en fait ce qui se cache derrière cette peur du syndrome de l'imposteur donc cette peur du succès ça c'est complètement indubitable incontestable je suis vraiment persuadée et convaincue que derrière le syndrome de l'imposteur il y a vraiment clairement une peur du succès et de l'échec et donc moi si vous voulez la solution que j'ai trouvée bah face à cette grosse peur cette grosse peur que j'ai de bah justement de trop m'exposer parce que si je m'expose trop si je parviens trop à atteindre ce succès bah après si je gagne beaucoup d'argent bah les gens ils vont les gens ils vont clairement profiter de moi en fait genre ils sont ils sont pas là quand t'es dans le mal quand t'es au fond du trou mais quand ça va bien quand ils voient que tu commences par exemple à faire des vues sur les réseaux sociaux ah bah ah nien nien comment t'as fait pour faire ça et tout enfin là les jeunes ils reviennent comme des fleurs parce qu'ils possèdent parce que vous possédez ce qu'eux ils veulent en fait mais parce que ça ça les intéresse mais quand vous vous allez pas bien bah là bien évidemment que ça ne les intéresse plus en fait c'est juste un truc de malade en fait et moi ça c'est un truc qui vraiment m'énerve au plus haut point c'est les gens ils viennent vers toi juste parce que tu possèdes ce que t'as besoin mais quand toi t'es pas bien quand tu passes tes journées à pleurer quand t'es au fond du trou quand t'as des problèmes personnels professionnels bah là y'a plus personne et ça vraiment je ne supporte plus les amis donc du coup ce que j'ai décidé de faire moi personnellement par rapport à cette peur du succès parce que si j'ai du succès bah potentiellement c'est parce que pour moi je résume mon succès à moi après c'est propre à chacun bien évidemment mais moi mon succès je le résume à j'ai réussi à gagner tant chiffre d'affaires j'ai réussi à gagner bah vraiment les montants que je m'étais fixé chaque mois et donc pour éviter que les autres soient au courant de ce que j'ai gagné bah voilà c'est ne pas le dire en fait tout simplement c'est de faire attention aussi à ce que j'expose sur les réseaux sociaux parce que même par le passé je me suis rendu compte bah à quel point ça m'avait vraiment porté préjudice de mettre en avant certaines choses sur les réseaux sociaux donc c'est pour ça par rapport à cette peur du succès pour gommer ce syndrome de l'imposteur si vous avez peur du succès de l'échec moi je vous invite vraiment à apprendre à mettre des limites et de la distance par rapport au comportement abusif et d'ailleurs la question que vous pourriez vous poser par exemple si vous réussissiez dans le pire des cas si je réussis donc moi en l'occurrence par exemple si je gagne beaucoup d'argent qu'est-ce qui va se passer est-ce que finalement dans cette histoire est-ce que je pense à moi ou est-ce que je pense plus au regard des autres est-ce que je pense plus à l'autre en premier donc c'est pour ça les amis c'est important d'apprendre à développer son intuition et vraiment à se concentrer sur les expériences passées pour cerner par exemple si une personne nous fréquente par intérêt ou non selon moi en fait si on ressent une chose si vous ressentez quelque chose au plus profond de vos tripes c'est que dans tous les cas il y a quand même une part de vérité là-dedans donc c'est pour ça moi je dis les faux amis qui ne sont jamais là dans les mauvais moments en fait au bout d'un moment à force de se le prendre en plein dans la figure bah notre intuition elle a été assez développée pour sentir vraiment si la personne elle est là pour notre argent ou non si elle est là pour ce que l'on possède pour ce qu'on a à lui apporter que ce soit notre temps notre argent enfin je sais pas ce que vous voulez voilà moi ça m'est arrivé justement avec cette personne qui m'a ghostée parce qu'elle m'avait fait le coup déjà une fois et bah des années après elle était réapparue comme une fleur alors que pendant des siècles j'avais jamais entendu parler d'elle il y a un proverbe qui dit vous pouvez donner une chance à une personne bon moi c'est ce que j'avais fait en l'occurrence pour cette fille mais jamais une deuxième jamais une deuxième chance les amis parce que vous allez c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans mon livre sur les relations toxiques que je vous invite à les consulter à les lire qui sera d'ailleurs le lien sera d'ailleurs en description et bah si une personne vous fait un coup de crasse vous pouvez être sûr que vous avez 99% de chance que cette personne réitère le coup de crasse qu'elle vous a fait et bah moi je n'ai pas évité ce coup de crasse puisque j'avais décidé d'accorder par exemple bah cette chance à cette personne sauf que bah après quelques années plus tard elle m'a refait la même chose et que je te regosse une deuxième fois parce que là c'est terminé bonsoir j'ai décidé de la bloquer de partout je ne veux plus entendre parler de cette personne mais vraiment ça m'énerve au plus haut point je vous assure je pourrais faire un épisode sur cet épisode de ma vie mais je pense que c'est un épisode qui va faire plus d'une heure tellement que enfin une heure j'exagère peut-être mais presque parce que c'est tellement quelque chose qui m'énerve en fait les gens qui sont là que par intérêt parce que en fait moi je suis tellement pas comme ça en fait je ne supporte pas les personnes qui se comportent comme ça de cette façon là avec moi du coup et d'ailleurs par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant si vous avez pensé à une ou plusieurs personnes en particulier en premier tenez-vous bien tenez-vous bien à l'écart de ces personnes parce que je pense que c'est votre intuition qui parle en fait donc quand j'étais en train de parler vous avez peut-être eu des personnes qui ont surgi dans votre esprit en premier bah vraiment faites attention à ces personnes-là faites attention préservez-vous faites-vous confiance les amis et j'ai envie de vous dire votre ambition et votre besoin de briller doit être assez développé pour faire de l'ombre aux personnes aux mauvaises intentions je répète votre ambition et votre besoin de briller doit être beaucoup plus développé par rapport à ces personnes qui essayent de vous faire de l'ombre c'est-à-dire que vous avez tellement ce désir considérable et cette envie ce besoin d'oser briller qu'en fait ça va prendre tellement de place ça va tellement se répandre qu'en fait vous allez vraiment faire de l'ombre à tous ces haters et toutes ces mauvaises personnes en fait qui sont là que par intérêt en fait et c'est pour ça moi je dis faites-vous confiance les amis et en parlant justement de confiance en soi le deuxième point que j'ai relevé qui nous empêche de réaliser nos rêves et qui nous met des barrières dans nos passages à l'action et qui se cache justement derrière ce syndrome de l'imposteur c'est le manque de confiance en soi le manque de confiance en soi en ses compétences en ses capacités pour réaliser cette chose qui nous fait peur par exemple si vous avez peur de faire du coaching parce que vous n'avez pas l'habitude de coacher moi c'est ce que je vous conseille de faire et c'est ce que j'ai fait au début c'est de coacher des personnes gratuitement d'apprendre l'écoute active mais vraiment plus vous allez coacher des personnes et plus ça va vous conforter dans le fait que vous êtes capable de le faire mais donc si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous au bout au bout du compte enfin au bout d'un moment où vous avez quand même coaché 5, 10 personnes 20 personnes enfin quel que soit le nombre si ça vous conforte pas assez dans le fait d'avoir confiance en vos capacités de coacher faites une formation formez-vous apprenez essayez de comprendre qu'est-ce qui vous met dans l'inconfort en fait qu'est-ce qui va vous permettre de combler ce sentiment d'insécurité parce que pour moi c'est le sentiment qu'on ne se sent pas en sécurité en fait je pense finalement le manque de confiance en soi alors bien évidemment on pourrait parler des traumatismes enfin vraiment pour faire un très très gros raccourci bien sûr et les blessures émotionnelles que l'on a pu vivre quand on était enfant ça va que amplifier et ça va que rajouter de la difficulté dans le fait d'atteindre cette confiance en nous en fait donc moi je pense que quand on a vécu des traumatismes par exemple moi comme ce que j'ai pu vivre et peut-être vous si vous m'écoutez vous avez peut-être vécu des traumatismes aussi quand vous étiez enfant, adolescent ou même adulte bien sûr en fait il va falloir travailler ces blessures émotionnelles pour justement pouvoir guérir et avoir plus de chances d'aller vers cette consolidation et ce renforcement de notre confiance en soi et pour moi le meilleur moyen de se sentir en confiance quant à ses capacités c'est de passer à l'action si vous avez peur de coacher des inconnus au début par exemple ben coacher d'abord des amis des personnes de votre entourage des personnes avec qui vous vous sentez en confiance justement des personnes avec qui vous vous sentez en sécurité et comme le dit le dicton c'est en forgeant que l'on devient forgeron au début être entouré de personnes proches de vous peut également vous aider dans votre confiance en vous et ça peut également vous aider à gommer ce syndrome de l'imposteur pour vous citer un exemple voilà pour ceux qui connaissent mon parcours avant j'étais DJ j'ai passé beaucoup de temps à faire ça bon là je vous avoue que ces dernières années surtout depuis le Covid j'ai un peu mis cette activité de côté même si j'aimerais bien reprendre mais donc disons de mes 15 à mes ouais de mes 15 à mes 22 23 ans à peu près j'étais à fond dans tout ce qui était DJ voilà je mixais pour des personnes proches essentiellement enfin j'avais même mixé dans des radios et du coup en 2018 j'avais pris la décision de de participer à un concours de DJ et en plus dites vous c'était un truc de ouf parce que à l'époque c'était un concours en plus pour pour mixer avec DJ Oriska qui était mon idole phare depuis l'âge de depuis l'âge de 14 ans donc ouais ça fait plus de 10 ans que je la suis et que je suis fan d'elle maintenant et pour ceux qui connaissent pas DJ Oriska c'est la DJ qui faisait partie du groupe Ocean Drive un petit peu entre les années 2000-2010 si vous voulez elle avait sorti un clip qui s'appelle Some People qui est sorti en 2009 et c'est ça qui l'avait propulsé qui l'avait aidé à devenir populaire et voilà moi c'est comme ça que je l'ai connue et depuis je suis extrêmement fan d'elle je la suis encore même d'ailleurs maintenant alors que nous sommes en 2024 et donc si vous voulez pour moi en fait le fait de gagner ce concours pour avoir l'occasion de mixer avec elle mais c'était c'était vraiment l'un de mes rêves en fait c'était l'un de mes rêves d'ado enfin c'était juste un truc de ouf et donc j'ai participé à ce concours en 2018 et ce qui est assez dingue c'est que j'ai gagné ce concours et pour vous expliquer le contexte en fait j'avais tellement un syndrome de l'imposteur à ce moment-là que j'avais beau avoir gagné enfin je me souviens genre j'avais reçu un coup de fil ce jour-là et c'était le monsieur d'énergie d'Angers qui m'avait appelé pour me l'informer mais j'en croyais pas mes oreilles et enfin pour vous dire j'avais tellement ce syndrome de l'imposteur qui me paralysait que je me suis dit mais en fait je ne mérite pas d'aller à ce concours en fait je ne mérite pas d'aller mixer aux côtés de Didgeriska j'ai pas la légitimité pour le faire en fait malgré que j'avais quand même gagné le concours auquel j'avais participé enfin c'est un truc de ouf pour vous dire à quel point le syndrome de l'imposteur en fait c'est vraiment des croyances limitantes et quelque chose qui nous paralysent et qui nous empêchent de passer à l'action et c'est là où on se rend compte que notre pire ennemi finalement c'est nous-mêmes donc c'est pour ça heureusement qu'à cette époque-là j'ai mon ex qui avait vraiment incité pour que j'y aille il savait à quel point c'était quelque chose que j'avais dans les tripes à quel point c'était quelque chose qui avait vraiment énormément d'importance pour moi enfin mixer avec Didgeriska enfin peut-être vous ne la connaissez peut-être pas et pour vous ça vous paraît pas si ouf que ça mais c'est comme si prenons votre chanteur favori je sais pas je dis n'importe quoi ou même David Guetta tu vois enfin c'est comme si tu gagnais un concours et qu'on te disait que t'allais chanter avec ton chanteur préféré sur scène ou comme si on t'avait dit que t'avais gagné le concours pour aller mixer avec David Guetta enfin moi c'était vraiment comme ça que je percevais les choses en fait pour vous dire à quel point j'étais vraiment en admiration devant elle et du coup c'est pour ça je m'étais vraiment je m'étais mis des bâtons dans les roues parce que je me suis dit mais c'est pas possible c'est juste un truc de ouf j'y crois pas j'étais complètement aveuglée par ce syndrome de l'imposteur pour vous dire à quel point c'est vraiment important de bien s'entourer parce que à l'époque donc j'avais mon ex là qui avait insisté pour que j'y aille et en même temps j'étais partie avec deux amis qui m'ont encouragée juste avant le chauffe je me souviens on y était allé en voiture et il m'avait encouragée avant le show même pendant enfin parce que j'étais dans un stress mais je vous dis même pas je crois que j'ai jamais été aussi stressée de toute ma life même pour le bac enfin pour vous dire j'étais très stressée pendant le bac mais je pense pas que c'était à ce point là pour vous dire enfin je n'ose pas vous dire tous les médicaments que j'ai dû que j'ai dû prendre pour dire à quel point j'étais ultra ultra stressée enfin c'était un truc de malade et je dois reconnaître que si mes amis n'étaient pas venus avec moi ce jour là mais je pense que je l'aurais jamais fait et je les remercie mille fois parce que ça m'a énormément énormément aidée c'est juste un truc de ouf donc vraiment au début si vous n'y arrivez pas je vous invite à demander de l'aide autour de vous à des membres de votre famille à des amis à des proches à des collègues je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action en raison de votre syndrome de l'imposteur mais vraiment faites-vous aider au début c'est vraiment important les amis et d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à cette expérience-là juste un petit peu plus loin dans cet épisode de podcast donc ce que j'aimerais ajouter par rapport à ça d'ailleurs c'est que si vous voulez vous obliger à passer à l'action il ne faut pas avoir de plan B le fait de se mettre le dos au mur les amis c'est vraiment le meilleur moyen de se bouger les fesses pour rester poli parce que par exemple admettons si vous souhaitez lancer votre business et que vous avez droit du chômage le temps que vous réussissiez à lancer votre activité par exemple je vous assure que vous n'aurez pas du tout la même volonté d'agir s'il vous reste un mois de chômage que s'il vous en reste encore 18 c'est pas du tout la même chose parce que là il vous reste un mois de chômage en fait vous n'avez plus le choix en fait il faut vraiment pour que vous passiez à l'action et que vous gommiez ce syndrome de l'imposteur il faut vraiment que vous vous mettiez dos au mur il faut vraiment que vous ne vous laissiez pas le choix en fait il ne faut pas avoir de plan B il faut avoir un seul plan et s'y tenir il faut vraiment avoir les tripes et le désir de mettre en place ces actions pour y arriver en fait si finalement vous avez syndrome de l'imposteur mais vous pouvez vous demander est-ce que vous désirez véritablement mettre en place ces actions là est-ce que vous désirez véritablement atteindre ce but finalement les questions que vous pourriez vous poser aussi par rapport à ça c'est qu'est-ce que j'ai à perdre à ne pas entreprendre cette action mais qu'est-ce que j'ai à y gagner aussi est-ce que je vais gagner la fierté de la part de mes proches une satisfaction personnelle il faut vraiment trouver de l'émotionnel dans ce que l'on entreprend parce que sinon on passera jamais à l'action si faire cette action pour toi ça ne t'apporte rien émotionnellement parlant que ce soit de la joie de la fierté de l'accomplissement dis-toi que tu n'arriveras jamais à mettre cette action en place parce qu'il faut de l'émotionnel pour nous pousser à agir mais vraiment si tu n'arrives pas à le faire pour toi-même bah dis-toi que tu vas le faire pour un ou plusieurs de tes proches tu vois est-ce que tu le fais par exemple pour subvenir aux besoins de ta famille pour aider tes amis pour avoir plus d'argent pour avoir de meilleures relations pour ton bien-être personnel peut-être tout simplement si tu as ce syndrome de l'imposteur dis-toi que tes actions sont légitimes parce qu'elles apportent et elles contribuent à améliorer le quotidien des personnes autour de toi d'ailleurs les amis pour l'instant je n'ai pas encore enregistré d'épisodes de podcast sur le sujet de la confiance en soi mais quand ce sera le cas je n'hésiterai pas à vous partager le lien de cet épisode de podcast pour bien compléter cet épisode pour vous aider à surmonter ce syndrome de l'imposteur par la suite une autre peur qui peut se cacher derrière ce syndrome de l'imposteur et que j'ai pu remarquer c'est la peur du regard des autres le jugement par exemple j'ai peur qu'on se moque de moi j'ai peur de ne pas savoir quoi faire quoi dire j'ai peur du jugement de l'autre si je fais des erreurs alors par exemple donc là je vais vous citer je vais vous expliquer la petite anecdote que j'ai brièvement abordée juste avant mais quand j'ai gagné ce fameux concours de DJ là en 2018 je ne vous explique pas déjà comment mon syndrome de l'imposteur a surgi c'est ce que je vous expliquais avant j'avais vraiment extrêmement peur en fait j'avais peur de faire n'importe quoi en live j'avais peur de me tromper de musique parce que si vous voulez moi j'ai tendance à pas spécialement aimer l'improvisation et donc moi à chaque fois quand je mixe je prépare vraiment ma playlist c'est à dire que je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne plein de fois et en fait je me prépare vraiment une playlist dans ma tête c'est à dire que je sais au début quelle musique je vais devoir mettre au milieu à la fin etc je sais vraiment si vous voulez la suite de musique que je vais devoir enchaîner pour constituer mon set de DJ et à force de répéter j'arrive à retenir justement cette playlist parce que si vous voulez on peut pas faire des transitions avec n'importe quelle musique il faut vraiment que ça soit cohérent et donc j'avais vraiment peur de ça d'oublier d'avoir un trou de mémoire à cause du stress tu vois de pas savoir aussi comment m'exprimer au micro j'avais peur d'arrêter la musique parce que des fois ça m'arrive tu vois au lieu d'appuyer enfin bon pour les DJ qui m'écoutent vous devez savoir de quoi je parle mais par exemple au lieu d'appuyer sur le play de l'une de mes 4 platines pour démarrer la musique que j'anticipe pour la prochaine musique qui va être écoutée mais qu'on n'entend pas et qu'il n'y a que moi seule qui entend dans mon casque et bah tu peux faire l'erreur en fait au lieu d'appuyer sur le bouton play tu peux faire l'erreur d'arrêter la musique que t'es en train de jouer donc en fait j'avais cette peur incommensurable de faire ça et il faut savoir que pourtant quand j'ai mixé lors de ce concours et bah ça m'est arrivé sachez-le ça m'est arrivé enfin voilà tout ça pour vous dire que finalement on a des peurs mais en fait enfin j'aime pas dire que c'est des peurs irrationnelles parce que moi je suis pas d'accord on peut avoir bah là en l'occurrence j'avais la peur d'arrêter la musique en plein show parce que même en m'entraînant ça m'arrivait incalculable de fois de me tromper même si bon maintenant j'arrive à le faire de moins en moins bien évidemment à force d'entraînement et de faire très attention et d'être minutieux par rapport à ça mais si vous voulez c'est une peur finalement qui est rationnelle parce que c'est une peur qui peut se produire enfin c'est une peur qui en fait qui peut se matérialiser et là en l'occurrence bah c'est ce qui m'est arrivé en fait c'est à dire que sans faire exprès vraiment j'avais arrêté la musique au lieu de mettre play pour la musique d'après j'avais vraiment coupé la musique pendant un laps de temps du coup vous devez sûrement vous demander mais comment j'ai fait pour réagir à ça bah dites-vous je me suis vraiment rattrapée très rapidement et le plus fou dans tout ça c'est que j'avais beau mixer devant plus de 1000 personnes enfin je sais plus exactement combien il y avait de personnes mais il y en avait énormément mais dites-vous que personne n'avait remarqué ou du moins je n'ai pas du tout été huée sifflée enfin j'ai pas reçu oui de boue de oh mon dieu c'est nul ce que tu fais enfin au contraire j'ai fait une prestation qui a vraiment enjoué tout le monde et à la fin il y a même des personnes qui sont venues me voir pour me dire à quel point c'était super ce que j'avais fait qu'il fallait surtout pas que je laisse tomber parce que c'était trop bien vous voyez en fait tout ça pour vous dire que les erreurs que vous voyez elles sont invisibles aux yeux des autres ou presque enfin je me doute vraiment très très fortement qu'il n'y avait pas au moins une personne parmi ces 1000 personnes qui ne l'avaient pas remarqué mais en fait je me suis tellement rattrapée vite en fait genre je pense que la coupure de musique elle a dû durer très exactement une seconde mais je déconne même pas parce que j'étais tellement en stress et j'étais tellement tellement sur le qui-vive et sur la réactivité en fait pendant mon show j'étais vraiment très très concentrée dans ce que je faisais malgré ça vous voyez j'ai quand même fait une erreur j'ai quand même réussi à attraper mon erreur donc c'est pour ça vraiment faites confiance en vos capacités les amis c'est là qu'on se rend compte que tout est lié finalement parce que votre peur de l'échec elle est finalement due à un manque de confiance en vos capacités tout comme votre perfectionnisme en fait c'est le quatrième point qu'on va aborder juste après c'est en réalité dû à la peur du regard des autres c'est juste un truc de ouf alors que finalement on se fait toute une montagne dans notre tête alors que finalement quand ça arrive les personnes si elles se rendent compte elles disent rien ou alors même si elles vous font une remarque vous vous en foutez en fait parce que vous avez tellement confiance en votre valeur en votre capacité et en ce que vous pouvez proposer aux autres que les remarques ne vous font plus peur et c'est pour ça que c'est ultra important de bien consolider sa confiance en soi et de la combler au maximum pour ne plus avoir cette peur du regard des autres parce que finalement c'est vrai si quelqu'un remarque votre erreur donc moi par exemple en l'occurrence le fait que quelqu'un a remarqué que la musique a été coupée pendant une seconde j'ai envie de dire et alors on a peur de quoi on a peur des critiques négatives on a peur de se faire humilier on a peur de se sentir honteux on a peur de ne pas être aimé d'être rejeté vous voyez en fait c'est des peurs qui sont cachées derrière des peurs qui sont elles-mêmes cachées derrière des peurs et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à gommer notre syndrome et à supprimer ce fichu syndrome de l'imposteur parce que ce syndrome de l'imposteur il résulte de nombreuses peurs en fait et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur chacune de ces peurs pour réussir à gommer complètement ce syndrome de l'imposteur donc là en l'occurrence pourquoi avoir peur d'être rejeté et de ne pas être aimé par quelqu'un que l'on ne connait pas vous devez vraiment les amis mettre en place l'art du je m'en foutisme je vous assure depuis que je mets en place cet état d'esprit ça me fait un bien fou et ma vie a quand même changé pour le mieux la vie que tu as sur toi sur toi-même est plus important que la vie des autres en fait je pense qu'à partir du moment où on arrive à considérer notre avis et faire en sorte que notre avis est plus important que ce des autres c'est là on a commencé vraiment à gagner notre confiance en nous parce que finalement ces personnes-là qui vous critiquent est-ce qu'elles partagent les mêmes valeurs que vous ? Est-ce que ces personnes ont la vie que vous souhaitez avoir ? Enfin ces personnes qui vous critiquent je pense aux haters par exemple si vous avez cette peur du jugement des autres parce que par exemple vous avez peur de vous exposer sur les réseaux sociaux j'ai envie de vous dire dans 99% des cas la réponse sera non parce qu'on s'en fout finalement pourquoi s'embêter à écouter des personnes qui ne vous montrent même pas l'exemple que vous souhaitez suivre mais je vous pose sincèrement la question enfin les critiques négatives enfin finalement ça cache la plupart du temps j'ai même envie de dire 99% du temps une jalousie non assumée ces personnes critiquent parce qu'elles sont tellement déçues par leur choix parce qu'elles sont devenues et leur vie en général qu'elles ont besoin d'étaler leur haine sur les autres et vous vous n'êtes qu'une projection de leurs propres insécurités quelqu'un qui se sent bien dans sa peau dans sa tête et dans sa vie n'a pas besoin de déverser sa haine sur les autres vous pensez que que Beyoncé par exemple elle a que ça à faire d'aller critiquer les chanteurs sur les réseaux sociaux mais en fait elle s'en contrefoue parce qu'elle est tellement heureuse de ce qu'elle a accompli je veux dire la fille elle est archi belle elle est riche elle a tout ce qu'elle veut elle a des enfants elle a réussi à construire une famille elle a réussi à se construire une vie incroyable et je vois vraiment très 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 mal Beyoncé faire des choses comme ça excusez-moi pour le terme mais c'est vraiment ce que je ressens plus profond de mes tripes vraiment les gens qui vous lâchent des critiques négatives sur les réseaux sociaux dites-vous que c'est vraiment des merdes enfin excusez-moi mais si tu te sens bien dans ta vie t'as pas à aller cracher sur le dos des autres en fait c'est vraiment c'est des gens qui souffrent c'est des gens qui sont mal dans leur peau qui ne vont pas bien qui ne vont pas bien en eux-mêmes et en plus le pire dans tout ça c'est que la plupart du temps ces gens ne se rendent même pas compte qu'ils ne vont pas bien et comme ils ne se rendent pas compte du coup ils estiment que c'est l'autre qui est en faute de leur propre malheur donc du coup ils vont se mettre à le critiquer vous voyez ce que je veux dire en fait donc laissez ces gens de côté dites-vous que voilà c'est des personnes malheureusement qui doivent aller voir des psychologues mais bon la plupart du temps c'est vrai que c'est des personnes qui ne désirent pas faire un travail sur eux-mêmes donc c'est pour ça moi j'ai envie de vous dire par rapport à ça et moi c'est ce que je ressens maintenant ayez pitié pour ces gens-là mais vraiment ayez pitié pour ces gens-là moi ces gens-là qui me critiquent sur les réseaux sociaux enfin maintenant je ne cherche plus à comprendre par A plus B ce qu'il y a derrière avant je me prenais la tête je répondais aux commentaires sur Youtube sur Instagram tout ça maintenant j'en ai plus rien à foutre en fait vraiment je supprime alors quand ça me fait rire voilà je laisse quand même les commentaires parce que du coup en plus ça me permet ça vous permet d'augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux en fait dites-vous les commentaires donc des fois moi ça m'arrive de le faire ça après quand ça nuit beaucoup trop à mon image bah bien sûr que je vais supprimer les commentaires enfin j'ai pas non plus envie que la personne elle pollue mes pages enfin ça me paraît normal tu vois moi j'ai envie de vous dire bah au bout d'un moment si ces personnes vous harcèlent mais bloquez-les si ça vous gêne trop bloquez-les n'hésitez pas à les bloquer ne cherchez pas à discuter avec ces gens-là en fait c'est un combat qui est perdu d'avance c'est un combat de haine les combats des gosses ça n'amène à rien enfin on voit bien on décide d'attaquer quelqu'un bah on le voit bien dans l'actualité maintenant t'attaques quelqu'un bah l'autre il décide d'attaquer derrière mais c'est pas la solution en fait c'est sans fin en fait c'est un combat qui est sans fin parce que c'est juste un combat d'ego l'autre il veut avoir absolument raison sur tout et le problème c'est que quand vous êtes face à quelqu'un qui croit absolument avoir raison sur tout bah ça sert à rien en fait de leur répondre ça va n'amener à rien ça va vous amener rien d'autre que de l'agacement de la frustration et de l'incompréhension à part du mal-être ça ne va rien vous apporter de répondre à ces personnes donc dites-vous que les haters ce sont vraiment des personnes qui ne savent pas se remettre en question qui ont vraiment de très grosses insécurités qui ont leur propre démon qu'ils n'arrivent pas à gérer ils ont énormément de peur qu'ils n'arrivent pas à combattre et du coup ils ont besoin d'étaler leur haine et leur mal-être sur les autres mais vous n'êtes en rien responsable de ça je veux dire si vous faites quelque chose et que la personne derrière elle réagit mal bah en fait vous n'êtes plus responsable de ça en fait votre limite s'arrête là parce que en fait c'est l'autre qui interprète la chose d'une certaine façon c'est son interprétation qui va faire qu'elle va vous répondre d'une certaine manière donc vous n'êtes pas responsable de son interprétation oui vous êtes responsable des choses que vous exposez sur les réseaux sociaux que vous dites il y a quand même des limites bien sûr je suis pas en train de dire qu'il faut dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux mais ce que je veux dire c'est que votre limite s'arrête à ce que la personne interprète donc les amis occupez-vous de vous occupez-vous de ce que vous produisez de bon et apprenez vraiment à supprimer les commentaires sans réfléchir moi c'est ce que je fais maintenant je me casse plus la tête je supprime les commentaires et si ça va trop loin je bloque donc pratiquez la loi du je m'en foutisme et je vous assure que ça vous apportera beaucoup plus d'assurance et surtout de paix ensuite donc le quatrième et dernier point et je suis désolée que cet épisode de podcast soit très long mais en même temps avoir un syndrome de l'imposteur c'est tellement sujet vaste et je voulais vraiment pas vous faire un épisode à moitié je voulais vraiment à travers mes analyses et mes expériences propres je voulais vraiment vous exposer les peurs que j'ai pu relever qui selon moi sont vraiment très liées à ce syndrome de l'imposteur et donc justement la quatrième peur que j'ai pu remarquer et qui nous déclenche ce syndrome de l'imposteur et bien c'est le perfectionnisme comme le dit l'expression vaut mieux faire les choses de façon imparfaite que de ne pas les faire de façon parfaite on ne récompense jamais ceux qui n'agissent pas par rapport à ceux qui font les choses de manière imparfaite retenez bien ça je vais même d'ailleurs le répéter parce que je trouve que cette phrase elle est trop importante les amis on ne récompense jamais ceux qui n'agissent pas par rapport à ceux qui font les choses de manière imparfaite si vous créez quelque chose d'imparfait vous arriverez toujours 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 et ça c'est sûr à 100% vous arriverez toujours à aider quelqu'un que si vous ne l'avez pas fait mais en fait ça semble logique mais pourtant on ne le met pas en place par exemple quand je réécoute mes anciens mix de DJ je me dis oh là là mais qu'est-ce que c'est pourri cette transition que j'ai faite oh là là mais à ce moment là c'est nul mon mashup il est nul alors que finalement à l'époque j'avais plein de personnes qui me disaient à quel point ils adoraient ce que je faisais et que ça leur faisait du bien mais j'ai envie de vous dire c'est le principal et justement c'est en réécoutant par exemple si vous faites des vidéos sur Youtube ou des vidéos sur les réseaux sociaux c'est en regardant moi ça me fait ça aussi quand je regarde des vidéos que j'ai faites avant je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui je l'aurais pas fait de cette manière là mais bref mais c'est normal les amis c'est parce qu'on évolue vous perfectionnez votre matériau en fait enfin le matériau la caméra en l'occurrence dans cet exemple là mais pour moi c'est vraiment ça on se perfectionne on essaye de faire en sorte que nos compétences s'améliorent et donc c'est normal si au bout de quelques années vous voyez les travaux que vous aviez fait avant vous trouvez que c'était nul mais à cette époque là c'était pas nul parce que vous les faisiez avec votre coeur vous pensez que ce que vous aviez fait c'était bien mais au moins vous êtes passés à l'action vous les avez fait et j'ai envie de vous dire mais c'est le plus important en fait même tous les plus grandes stars les plus grands acteurs ils sont passés par là au début ils faisaient des vidéos ils faisaient des musiques qui étaient vraiment pas terribles mais c'est au fur et à mesure qu'ils ont travaillé leur voix qu'ils ont travaillé leur jeu d'acteur et qu'ils ont réussi à se perfectionner pour Adam ce qu'ils sont devenus maintenant en fait ce que je veux dire par là c'est qu'on est obligé d'avoir ce sentiment de syndrome de l'imposteur au début mais ce qu'il faut faire c'est quand même agir tout en ayant ce syndrome de l'imposteur vous voyez c'est vraiment très important de passer à l'action donc on s'en fout on s'en fout complètement que ce soit pas parfait ce que vous faites et si les autres ils sont pas contents s'ils critiquent bah moi ce que j'aime bien dire à chaque fois c'est ouais mais toi est-ce que t'as fait une vidéo parce que bon moi c'est pareil oui je m'en prends plein la figure ah oui ta vidéo ton machin ton podcast c'est pas parfait t'aurais pu faire comme ci comme ça ça me fait sourire en fait quand on me dit ce genre de réflexion parce que la plupart du temps les gens qui me font ces remarques bah c'est des gens qui font rien en fait c'est des gens qui tournent pas de vidéos c'est des gens qui font pas de podcast qui se rendent pas compte en fait de la charge de travail et de tout ce que ça implique derrière de tourner une vidéo d'écrire la vidéo de tourner la vidéo de faire le montage pareil pour les podcasts enfin vous vous rendez pas compte mais même s'il y a pas d'image moi ça me prend beaucoup de temps de faire le mixage sonore en fait donc c'est pour ça en foutez-vous de ces remarques enfin prenez ce qui est bon pour vous dans les remarques qu'on vous fait bien évidemment il faut toujours être dans cette perspective et dans disons dans ce cheminement de vouloir s'améliorer continuellement mais ce qui n'est pas bon pour vous bah rejetez-le enfin je veux dire si vous avez une peur du rejet bah pourquoi vous rejetez pas les autres en fait pourquoi finalement vous rejetez pas les commentaires que vous font les autres enfin finalement c'est une réflexion que je me fais là mais c'est vrai on a tous peur de pas être aimé d'être rejeté et tout mais apprenez à le faire en fait et vous vous rendrez compte que ça va aussi gommer votre peur du rejet et potentiellement gommer du coup votre syndrome de l'imposteur pour revenir à mes mix de DJ voilà à l'époque je croyais que c'était bien ce que je faisais alors que quand j'écoute maintenant bah je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à retravailler mais c'est pas grave parce que le plus important c'est que j'ai apporté du bonheur et de la positivité aux autres c'est pareil quand beaucoup de personnes viennent me voir en privé pour me demander de l'aide et enfin je trouve ça juste fou tu vois alors que je suis ni professeure ni psychologue enfin je vous dis ça notamment quand je faisais mes vidéos de philosophie et même encore maintenant bon là je publie beaucoup beaucoup moins je suis pas très réactive parce que j'ai malheureusement j'ai d'autres priorités en ce moment bien sûr mais ça ne serait j'espère que ça ne serait tardé que je reprenne les vidéos sur Instagram mais ce que j'ai envie de vous dire par là bah c'est finalement il y a quand même des gens qui viennent me voir me demander des conseils pour les cours de philo qui me demandent des conseils en dev perso enfin on pourrait dire que finalement j'ai aucune légitimité par rapport à ça parce que je suis ni psychologue ni professeur j'ai pas de légitimité à parler de philosophie de psychologie de développement personnel mais pourtant j'ai des personnes qui viennent quand même me voir qui me demandent de l'aide enfin vous voyez ce que je veux dire pour moi c'est parce que ça me sort des tripes en fait j'aime tellement ce que je partage j'aime tellement ce que je fais que ça me semble limite égoïste de ne pas partager ça aux autres et j'espère d'ailleurs que cet épisode de podcast vous aide et va vraiment vous aider à gommer ce syndrome de l'imposteur donc c'est pour ça les amis dites-vous votre légitimité se fait simplement par les actions que vous mettez en place et par la passion que vous mettez dans ce que vous faites et même j'ai envie de vous dire dans certaines disciplines bon pas dans toutes parce que quand on est médecin ou avocat par exemple ce que je veux dire ça marche pas du tout mais dans certaines disciplines comme le fait d'être coach par exemple il est mieux d'être débutant parce que vous arrivez mieux à expliquer les choses à une personne débutante parce que vous arrivez beaucoup plus facilement à vous mettre à la place de cette personne que quelqu'un qui est expert par exemple en fait le but c'est juste d'avoir un chapitre d'avance par rapport à la personne d'en face à partir du moment où vous lui apprenez des choses vous pouvez considérer que vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir ce syndrome de l'imposteur parce que vous lui permettez de progresser le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un déjà ça ne fait que de justifier votre légitimité en fait si vous avez peur de faire les choses en raison de votre syndrome de l'imposteur et en particulier votre perfectionnisme dites-vous deux choses de un vous pouvez faire les choses petit à petit par exemple vous avez envie de décrocher un poste dans une entreprise qui demande plusieurs années d'expérience alors que vous débutez dans le milieu donc si vous voulez vraiment faire ça commencez par vous former de vous-même aux bases commencez par faire des stages par exemple commencez par proposer vos services de façon gratuite quand j'ai débuté dans le montage vidéo moi c'est ce que j'ai fait par exemple et sans ça je n'aurais jamais réussi à décrocher mon alternance pendant mes études car j'avais fait plusieurs stages avant de rentrer dans mon école par exemple et avant cela encore pour décrocher des stages j'ai réussi à le faire parce que j'ai d'abord été autodidacte dans le montage vidéo grâce à ma chaîne YouTube et en fait voilà c'est ça il n'y a pas de secret plus on travaille plus on progresse et plus on consolide ses compétences finalement plus on passe à l'action plus on travaille et plus on gomme notre syndrome de l'imposteur et j'ai envie de vous dire on ne peut pas commencer dès le départ et être expert en un claquement de doigts ça n'existe pas dans tous les cas sachez une chose les amis on peut être légitime dans un domaine sans être un expert on peut être légitime dans un domaine sans être un expert la deuxième chose que j'aimerais ajouter par rapport à ce perfectionnisme pour surpasser ce problème là ça va être de demander l'avis aux personnes qui vous entourent par exemple si vous souhaitez devenir coach coachez un ami à vous pendant une à deux heures et demandez lui à la fin ce qu'il en a pensé mais honnêtement ou peut-être c'est vrai qu'un coaching de une à deux heures ça me paraît quand même assez court mais alors par exemple proposez un coaching à un ami pendant une période de un mois vous le coachez une heure une fois par semaine et à la fin de ce coaching gratuit pendant un mois vous lui demandez ce qu'il en a réellement pensé est-ce que ça lui a permis d'atteindre ses objectifs est-ce que ça lui a permis de sentir une progression et si tu te sens découragé c'est de te demander si ce que tu fais est vraiment fait pour toi ou pas en fait j'ai envie de dire c'est vrai qu'on peut très bien être découragé parce que si on met des tonnes d'actions en place et qu'on voit pas les résultats c'est normal d'avoir au bout d'un moment une absence de volonté de plus vouloir rien faire et de baisser les bras mais l'univers il vous fera toujours passer des tests pour que vous puissiez vous rendre compte justement si ce que vous faites c'est vraiment bon pour vous ou non si ça vaut le coup de continuer et de travailler dur pour avoir les résultats que vous souhaitez si ça vous prend au trip si c'est votre passion si c'est ce qui vous fait kiffer si c'est ce qui vous fait vibrer limite vous pouvez plus vivre avec ce que vous êtes en train d'exercer que ce soit de l'art de la peinture de la musique du coaching tout ce que vous voulez et bien normalement vous allez vraiment avoir les tripes pour continuer même si vous n'avez pas le niveau et les résultats que vous espériez en fait et c'est normal il va falloir travailler 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 sans relâche mais j'ai envie de dire quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait on ne compte pas les heures en fait on ne compte pas les heures et on travaille jusqu'à ce qu'on obtient ce que l'on souhaite donc les amis dans tous les cas on ne peut pas effacer son syndrome de l'imposteur sans un minimum de travail et de passage à l'action et plus vous passerez à l'action et plus vous serez susceptible d'effacer ce syndrome de l'imposteur qu'il y a dans votre tête j'en suis parfaitement convaincue n'oubliez jamais que le pire ennemi que vous pouvez avoir c'est tout simplement vous même si vous vous sentez illégitime dans une discipline vous avez autant raison que si vous disiez que vous êtes légitime à le faire tout va dépendre de votre volonté de votre désir de votre passion et de votre détermination il y a plein de gens qui n'attendent qu'une chose vous voir briller réussir et vous voir exposer toute la valeur considérable que vous avez à transmettre voilà les amis cet épisode de podcast touche à sa fin j'espère vraiment qu'il vous a plu enfin moi je me suis fait vraiment une joie de l'enregistrer et je m'excuse d'ailleurs qu'il soit aussi long mais comme je vous l'ai dit je voulais vraiment pas faire les choses à moitié je voulais vraiment que ce soit le plus complet possible si par la suite j'ai d'autres idées qui me viennent par rapport à ce syndrome de l'imposteur parce que j'estime que c'est un vaste sujet je n'hésiterai pas à vous faire un nouveau épisode par rapport à ce sujet là j'espère surtout que cet épisode va vous aider à avoir des prises de conscience à avoir des perspectives différentes sur les choses pour vous aider enfin à passer à l'action comme disent les anglais il faut thinking outside the box mais c'est exactement ça il faut penser en dehors de la boîte pour espérer avoir des résultats différents parce que comme le disait Einstein enfin c'est pas les termes exacts mais l'idée est là il faut être un fou pour espérer avoir des résultats différents en employant les mêmes actions mais c'est exactement ça les amis donc n'oubliez pas qu'il faut penser en dehors de la boîte partagez cet épisode un ami un collègue ou un membre de votre famille s'il vous a plu et mettez 5 étoiles à cet épisode ça va me permettre d'augmenter la visibilité de ce podcast et de partager ses conseils à un maximum de personnes et donc les amis je vous dis à très bientôt dans mon podcast libre d'être soi renaissance et bonheur à très vite à très vite